Eh bien, écoutez, longue vie à la NUPS. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur comment on s'appelle, quand même. Je suis ravie d'être là. Je fais partie de celles et ceux qui ont souhaité cette alliance depuis longtemps. Donc, j'espère qu'elle se perpétuera. J'espère qu'elle durera le plus longtemps possible. Je voulais commencer par encourager et remercier les candidates et les candidats qui sont en campagne, que je vois régulièrement mobilisés, notamment sur la question des écoles, que je vois avec les parents, que je vois avec les enseignants, que je vois avec les personnels non enseignants. Parfois, je suis à vos côtés. Je l'ai été. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Et je voulais aussi vous dire que c'est sur ce dossier-là, essentiellement, que j'ai choisi, moi, de rejoindre ce Parlement, parce que je suis une farouche défenseuse de l'école publique. Je suis moi-même enseignante. Je suis chercheuse aussi dans le domaine de l'éducation. Je subis les réformes, mais j'ai aussi les moyens de les analyser avec un peu de réflexivité. Et tout cela ne me dit rien qui vieille. Alors, pour le dire de façon très solennelle, je pense que l'école publique, aujourd'hui, est vraiment sous respiration artificielle. Je pense qu'elle n'a jamais été autant en danger. Nous en sortons laminés, laminés de cinq années de blanquerisme, laminés par des réformes qui vont à l'encontre complètement de toute forme de démocratisation scolaire, laminés par une brutalité et par un mépris de la part du précédent ministre. Et si la forme risque de changer avec le nouveau ministre, malheureusement, la feuille de route reste la même. Donc voilà, je considère que, comme l'hôpital, l'école doit être réparée. Elle doit être d'abord réparée, elle doit être ensuite transformée. Et je pense qu'il y a, dans les propositions de l'ANUPS, de quoi accomplir ce programme-là. Alors, comme exemple, on peut parler de la réaffirmation de la gratuité, par exemple, qui est un thème de campagne très important et qui est une priorité absolument nécessaire, mais aussi de tout ce qui a été décidé pour améliorer les conditions matérielles d'exercice, des enseignants, bien sûr, mais aussi des élèves, et c'est très important. Il y a aujourd'hui, en France, des établissements scolaires qui sont une honte à regarder, avec des rats sans chauffage, dans lesquels on a froid, dans certains quartiers populaires. Tout ça doit être évidemment supprimé. Et puis surtout, c'est un programme qui redonne un cap à l'école publique, c'est-à-dire qui tend prioritairement la main aux enfants qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire aux enfants des milieux populaires, à l'encontre, justement, de cet élitisme scolaire, ou même de cette méritocratie, aux enfants des milieux populaires, aux enfants les plus pauvres, disons-le comme ça, envers lesquels, depuis très longtemps, la République n'accomplit pas du tout ses promesses. Merci beaucoup. Applaudissements